Francis Perrin, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Francis Perrin ? Je travaille sur les questions énergétiques, notamment les relations entre énergie et économie, énergie et géopolitique. Je suis actuellement directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques qui est basé à Paris, et je suis chercheur associé au Policy Center for the New South, qui est basé à Rabat, au Maroc. Francis Perrin, il y a près d'un an, jour pour jour, débutait le conflit russo-ukrainien et, dans le sillage de ce conflit, une série de mesures coercitives à l'encontre de l'économie russe, mise en place par l'Union Européenne, par le G7, et notamment dans le secteur énergétique. Je pense notamment au plafonnement des prix du pétrole russe importé, donc il sera autour des 60 dollars le baril, mais également l'embargo des États européens sur ce pétrole et ce gaz russe. Quel impact ces mesures ont-elles sur l'économie russe ? Les pays occidentaux ont pris, effectivement, depuis le printemps 2022, plusieurs sanctions contre la Russie, dont des sanctions économiques, des sanctions financières, des sanctions technologiques, et des sanctions portant spécifiquement sur l'énergie. Pour l'énergie, il y a eu plusieurs étapes. Si l'on en reste à l'Union Européenne, en tout cas, on élargira un petit peu, mais il y a eu, à partir du mois d'août 2022, un embargo sur le charbon venant de Russie. Ensuite, le 5 décembre 2022, un embargo quasi total sur le pétrole brut venant de Russie. Le 5 février 2023, un embargo européen, Union Européenne, sur les produits raffinés venant de Russie. Et en plus, lors de ces deux dernières dates, 5 décembre 2022, 5 février 2023, la mise en place, par l'Union Européenne, le G7 et l'Australie, d'un système de plafonnement. Alors d'abord, le 5 décembre, un plafonnement des prix du pétrole brut exporté par la Russie. Et le 5 février 2023, un plafonnement, deux prix plafond pour les prix des produits raffinés exportés par la Russie. C'est donc un ensemble extrêmement lourd de sanctions, en particulier avec le vol énergétique, puisqu'on sait la place que l'énergie occupe dans le système économique russe, dans les recettes d'exportation russes et dans les recettes budgétaires russes. Alors sur la question précise du plafonnement, qui n'est pas les sanctions, qui est une sanction parmi d'autres, même si elle est importante, c'est encore un petit peu tôt pour avoir une appréciation extrêmement approfondie sur l'efficacité de ce système. En effet, le 5 février, c'était quasiment hier, et le 5 décembre, c'était il y a un peu plus de deux mois. Donc c'est extrêmement récent pour des mesures qui sont tout à fait novatrices. Les embargos, évidemment, ce n'est pas nouveau. Il y a les embargos sur la Russie que je viens d'évoquer, il y en a eu par le passé sur d'autres pays, on peut penser à l'Irak, on peut penser à l'Iran, etc. C'est une mesure qui est relativement bien connue dans la panoplie des sanctions économiques utilisées par un certain nombre de pays, dont des pays occidentaux, notamment Union Européenne et États-Unis. Mais d'ordinaire, c'est les pays fournisseurs de pétrole qui mettent en place un embargo sur les acheteurs. Là, pour le coup, c'est l'inverse. Alors, en fait, en matière d'énergie, depuis pas mal de temps, on constate que les embargos sont surtout imposés par les pays importateurs et consommateurs. pensons aux sanctions sur l'Irak, y compris sur le pétrole irakien imposé par les acheteurs. Alors ça, c'est un cadre un peu différent, puisque c'était des sanctions Nations Unies. Mais c'était donc des acheteurs et consommateurs de pétrole qui disaient qu'on n'a pas le droit d'acheter du pétrole brut irakien. Les sanctions contre l'Iran, principalement américaine depuis longtemps, pour une certaine année européenne entre 2012 et 2015, c'était également des pays consommateurs, importateurs et consommateurs, qui disaient « nous n'achetons pas de brut iranien ». Donc, en fait, c'est vrai qu'on a en tête, bien sûr, notamment le premier choc pétrolier, 1973-74, avec des mesures prises par des pays arabes exportateurs de pétrole disant « nous n'allons pas desservir certains pays industrialisés, ou alors pour d'autres, nous allons réduire nos exportations de pétrole dans le but à l'époque de faire pression sur ces pays par rapport à la quatrième guerre israélo-arabe, la guerre qui a commencé en octobre 1973. » Mais ça, c'était il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Depuis pas mal de temps, pas seulement depuis quelques années, plus longtemps, les sanctions énergétiques, notamment pétrolières, sont le plus souvent prises par des pays importateurs et consommateurs. Et donc, la Russie n'est pas un cas exceptionnel, même si les circonstances sont particulières, celles de la guerre en Ukraine qui a commencé depuis un an. Donc, pour le plafonnement proprement dit, je pense qu'il faut réserver son jugement, il faut avoir un petit peu de recul pour voir comment ces mesures pétrole brut, produits raffinés, vont produire ou pas des effets. Une chose est certaine, cependant, d'ores et déjà, c'est que les autorités russes ne sont pas du tout pour ce genre de mesures. Elles l'ont condamnée très officiellement en menaçant les pays et les compagnies pétrolières qui, directement ou indirectement, rentreraient dans le cadre de ce système de se voir privés d'exportations venant de la Russie. Donc, c'est clair que la réaction du côté de Moscou a été forte. Autre élément, peut-être qu'on peut dire d'ores et déjà, tout en étant prudent sur l'appréciation générale qui demandera un peu plus de temps, c'est que ces mesures de plafonnement vont renforcer le pouvoir de négociation des pays qui continuent à apporter du pétrole russe, c'est-à-dire pas les pays occidentaux. Ces pays, même s'ils ne disent pas, même s'ils ne feront pas référence directement, même s'ils ne rentrent pas officiellement dans le cadre de ce système pour ne pas faire de la peine à Moscou, mais pourront dire, vous comprenez, avec tout ce qui arrive sur votre pétrole, c'est quand même un peu, je prends des risques, on va continuer à vous en acheter, donc je veux bien vous faire plaisir, entre guillemets, bien sûr, je veux bien vous faire plaisir, mais quand même, en termes de conditions commerciales, il faudrait me récompenser. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi comptent ceux qui ont mis en place ces sanctions. Au départ, c'est parti du G7, ensuite, ça a été étendu à Union Européenne plus Australie, mais au départ, l'idée est venue du G7 au printemps 2022, notamment au sein du G7, les États-Unis, qui ont été le pays qui a poussé le plus à ce que cette mesure soit adoptée. Et les Américains disaient, l'un des effets de ce système, même s'il ne sera pas appliqué formellement par un certain nombre de pays, c'est que ça les mettra en position vis-à-vis de la Russie de négocier des conditions commerciales encore plus favorables, donc plus défavorables pour la Russie, qui sera obligée de continuer à faire des rabais de plus en plus importants, et qui se tirera donc une balle dans le pied, ou deux balles dans les deux pieds, parce que chaque baril de pétrole exporté, ou chaque baril de produits raffinés exportés, rapportera moins d'argent qu'auparavant. Est-ce que dans ce plafonnement par les Occidentaux des prix du brut, est-ce qu'il y a en filigraine une tentation, comment dirais-je, d'opposition vis-à-vis de l'OPEP ? J'entends, je suis membre de l'OPEP, et je vois les acheteurs internationaux, les acheteurs occidentaux, mettre en place un plafonnement des prix, et s'il y a demain un contentieux, si moi, à Arabie Saoudite, demain j'ai un contentieux, avec une des puissances occidentales, ce plafonnement des prix peut également m'être imposé. Est-ce que selon vous, ce n'est pas un game changer ? Alors, il est clair que cette mesure de plafonnement est une première. D'autres sanctions économiques, on connaît, d'autres embargos, on connaît, ce n'est pas complètement nouveau dans le paysage des sanctions et pressions économiques. Ça, à ma connaissance, c'est complètement nouveau. L'idée de plafonner le prix d'une matière première, en l'occurrence le pétrole, et les produits raffinés deux mois après, à partir du 5 février 2023, exportés par un pays seulement, en l'occurrence la Russie. Ça n'a pas d'équivalent, à ma connaissance, dans les dernières décennies, dans toute la panoplie des sanctions, qui est pourtant assez large, sanctions appliquées à divers pays, dont des pays pétroliers et gaziers. Et effectivement, certains pays peuvent se dire « Est-ce que je ne serai pas un jour, moi-même, victime de ces sanctions ? » Pour l'instant, du côté des pays OPEP, donc 13 pays membres de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, du côté des pays OPEP+, donc 23 pays, dont la Russie, donc des autres pays que la Russie dans l'OPEP+, on ne ressent pas une inquiétude particulière, parce que l'analyse de ces pays, ils n'ont peut-être pas exactement la même analyse, mais en gros, pour généraliser, l'analyse de la plupart de ces pays, c'est que cette mesure de plafonnement a un caractère tellement exceptionnel qu'elle ne peut se concevoir qu'en d'une situation extrêmement exceptionnelle, et ils ne se sentent pas, pour l'instant en tout cas, l'histoire dira ce qui se passera, mais ils ne se sentent pas vraiment concernés potentiellement par l'application de cette mesure. Par contre, ils ne sont pas forcément à l'abri de l'application d'autres mesures de sanctions, parce que la panoplie des sanctions économiques, et notamment énergétique, est assez large, mais je ne ressens pas au sein de l'OPEP, au sein de l'OPEP+, d'affolement particulier par rapport à cette mesure de plafonnement, par contre une curiosité, entre guillemets, en disant, justement, comme c'est nouveau, on a nous aussi besoin, pays exportateurs de pétrole, d'un peu de temps pour apprécier l'impact de cette mesure, de ces mesures, sur le marché pétrolier mondial, sur les prix du pétrole, sur l'équilibre offre-demande, donc à la fois sur les marchés pétroliers, les traders, les spéculateurs, et du côté des pays exportateurs, y compris OPEP, OPEP+, on est dans une phase d'observation, face à quelque chose qui est nouveau, donc pour lequel on n'a pas d'historique, à la différence de sanctions telles que les embargos. On se souvient, post-Covid, et même pendant le Covid, il y avait une énorme tension entre la Russie et l'Arabie Saoudite, tous les deux membres de l'OPEP+, concernant le niveau de production journalière, etc. Est-ce que, moi, je sens aujourd'hui plutôt un rapprochement, une espèce de solidarité entre pays producteurs de pétrole, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je pense que, comme vous, l'OPEP+, ça fonctionne plutôt bien, en termes de cohésion interne. Rappelons donc que l'OPEP+, c'est une coalition, pas une organisation comme l'OPEP, une coalition de 23 pays producteurs et exportateurs de pétrole. 23, ça fait pas mal de monde autour d'une table, qu'elle soit physique ou numérique, ça revient au même. Et en plus, le principe de l'OPEP+, qui est également le principe en vigueur au sein de l'OPEP, c'est qu'il faut un consensus. Et quand on est 23 autour d'une table, sur une question aussi stratégique que le pétrole, son impact sur le marché pétrolier, son influence sur les prix du pétrole, c'est pas toujours simple d'arriver à un accord entre 23 pays qui sont complètement différents. Sur à peu près tous les plans, ils n'ont qu'une chose en commun, mais ça suffit pour que ça fonctionne, en tout cas jusqu'à présent, ils sont tous très dépendants du pétrole. Et ils ont tous intérêt à essayer d'avoir une action coordonnée pour avoir un impact plus fort que tout seul. C'est l'Union fait la force, tout simplement. Un impact plus fort que tout seul sur le marché pétrolier et sur les prix du pétrole dans le sens de leurs intérêts en tant que pays producteur et exportateur. Donc l'OPEP+, c'est récent, c'est 2016, fin 2016. L'OPEP, c'est 1960, donc évidemment, il y a une expérience historique beaucoup plus longue. L'OPEP+, ça fonctionne pas mal. Il y a eu cet affrontement russo-saoudien en 2020, en mars 2020, où là, on a été face à une crise assez grave. Cela dit, elle a été réglée assez rapidement, dans un délai de quelques semaines. En avril 2020, ces pays, donc essentiellement Russie, Arabie, se mettaient d'accord à nouveau. Depuis cette crise du printemps 2020, il n'y a pas eu de différents, importants, sérieux, graves, en tout cas, au sein de l'OPEP+, en général, et en particulier, entre les deux géants de l'OPEP+, l'Arabie saoudite, qui est le plus important pays au sein de l'OPEP, et tous les pays OPEP font partie de l'OPEP+, et la Russie, qui est le plus important pays des pays non-OPEP au sein de l'OPEP+. Donc, la coopération pétrolière entre Moscou et Riyad est bonne depuis, donc, cet affrontement du printemps 2020, et cela reste valable, encore aujourd'hui, en dépit de la guerre en Ukraine. Ces mesures coercitives prises par les puissances occidentales à l'encontre de la Russie, avec cet embargo, mais également avec le plafonnement des prix du brut russe, est-ce que ça incite la Russie, l'Arabie saoudite, d'autres membres de l'OPEP+, à se rapprocher d'autres puissances économiques, je pense notamment à la Chine ? Alors, il n'y a pas une démarche de l'OPEP+, vis-à-vis de la Chine. Par contre, il y a des démarches, des contacts, des relations, d'affaires, y compris bien sûr sur le plan énergétique, entre des pays membres de l'OPEP et faisant partie de l'OPEP+, et la Chine, y compris les pays du Moyen-Orient, les pays arabes du Golfe, dont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, etc. Donc ça, effectivement, ce sont des liens forts, et des liens forts, mais qui sont anciens, je dirais, enfin anciens, peut-être pas très anciens, mais qui remontent bien avant la guerre en Ukraine, et qui sont tout simplement dictées par un intérêt bien compris de part et d'autre, la Chine est aujourd'hui le deuxième consommateur mondial de pétrole après les Etats-Unis. La Chine est le premier importateur mondial de pétrole. Donc elle a besoin d'énormes quantités de pétrole qu'elle va chercher partout dans le monde, en tout cas surtout auprès de pays qui en ont beaucoup à vendre, dont les pays OPEP, OPEP+. Du côté de ces pays-là, ils savent que la Chine est un marché considérable, le deuxième marché pétrolier dans le monde, et on sait que dans les années qui viennent, la Chine deviendra même le premier consommateur mondial de pétrole devant les Etats-Unis. Pas tout de suite, mais dans un certain nombre d'années, et pas non plus dans 50 ans, peut-être vers 2030, quelque chose comme ça. Donc quand vous êtes un pays producteur, exportateur de pétrole important, comme les pays arabes du Golfe, vous vous dites, bien forcément, je vais regarder de près ce qui se passe en Chine, parce que c'est avec la croissance économique de ce pays, la croissance de ses besoins énergétiques, la croissance de ses besoins pétroliers, c'est déjà un marché important aujourd'hui, et ce le sera encore plus demain et après-demain. Donc cette correspondance d'intérêt ne peut pas ne pas conduire à des relations pétrolières de plus en plus importantes entre certains pays OPEP+, dont les pays arabes du Golfe et la Chine. Francis Péran, j'ai une question. On est en janvier 2022. Le baril de Brent, il est autour de quel seuil ? Alors, janvier 2022, le baril de Brent n'est pas un niveau bas. Avant la guerre en Ukraine, parce que bien sûr, après, il va monter beaucoup plus. Mais votre question porte bien sur la période juste avant. Il n'est pas un niveau bas parce qu'avant 2022, il y a eu 2021. Alors ce que je dis là, évidemment, n'est pas génial, chacun sans doute, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en 2021, les prix du pétrole et les prix de l'énergie ont beaucoup augmenté avant la guerre en Ukraine. Revenons deux ans en arrière. 2020, année terrible, pandémie de Covid-19, récession économique mondiale. La consommation mondiale de pétrole baisse, la consommation mondiale d'énergie baisse, les prix baissent. En 2021, forte reprise économique mondiale. En 2021, le produit intérieur brut mondial a augmenté d'un peu moins de 6%. C'est très élevé comme croissance. Quand on a un monde qui a une forte croissance économique, ce qui était le cas en 2021, ce monde va consommer plus d'énergie et plus de pétrole, ce qui va tirer les prix de l'énergie et du pétrole à la hausse. Et c'est ce qu'on constate en 2021, les prix de l'énergie et en particulier les prix de pétrole, mais pas uniquement, augmentent fortement. Donc début 2022, quelques semaines avant la guerre en Ukraine, les prix du pétrole sont à un niveau tout à fait intéressant pour ceux qui vendent du pétrole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pays producteur-exportateur, compagnie pétrolière nationale contrôlée par des États, notamment des États producteurs, et compagnie pétrolière privée. Donc déjà à ce moment-là, le pétrole est une bonne affaire début 2022, avant même le début de la guerre en Ukraine. Ok. On va parler du schiste américain. Pourquoi est-ce que je vous demande le niveau du baril de brut avant le conflit russo-ukrainien ? On parle énormément, depuis le début de ce conflit, du pétrole et du gaz de schiste américain. Ce pétrole et ce gaz de schiste, par sa production, par le taux de déplétion de ces puits, a un seuil de rentabilité beaucoup plus important que le pétrole et le gaz, dit conventionnel. avec un baril orienté à la hausse, en tout cas, entre février 2022 et les deux trimestres qui sont sans suivi. Est-ce que ce pétrole et ce gaz de schiste américain, en réalité, n'ont pas été, est-ce que ça n'a pas été, eux, les vrais vainqueurs, les vrais gagnants de ce conflit russo-ukrainien ? Ajouter à cela ces mesures dont on a parlé, d'embargo sur le pétrole russe. Du coup, les Européens doivent trouver d'autres fournisseurs, notamment les États-Unis. Est-ce que les Américains ne sont pas les grands gagnants, en tout cas, sur les questions énergétiques, de ce conflit russo-ukrainien ? Alors, il faut rappeler l'importance considérable du pétrole et du gaz de schiste produits aux États-Unis dans le monde pétrolier et gazier. Grâce à ce pétrole et ce gaz non conventionnels, les États-Unis sont devenus, il y a déjà plusieurs années, le premier producteur mondial de pétrole, à l'époque, avant la guerre en Ukraine, devant Russie numéro 2, Arabie Saoudite numéro 3, et le premier producteur mondial de gaz devant le géant russe. Donc, c'est déjà considérable, bien avant la guerre. Ensuite, arrive donc la guerre en Ukraine, qui va avoir un impact haussier sur les prix, en gros, pendant le premier semestre 2022, jusqu'au début de l'été. Là, on va arriver à un niveau très élevé, et ensuite, les prix du pétrole et du gaz également vont baisser, même si on reste à un niveau quand même tout à fait intéressant pour ceux qui vendent du pétrole et du gaz, notamment le pétrole. On est actuellement, si on prend le pétrole brène de la mer du Nord, à des cours qui sont, selon les jours, entre 80 et 85 dollars par baril. Mais avec la guerre en Ukraine, on est monté, même si c'était bref, jusqu'à un pic de 139 dollars par baril, début mars 2022, après, on n'est pas resté à ce sommet-là longtemps, mais on a été avec des prix qui ont été souvent supérieurs à 100 dollars par baril pendant, en gros, le premier semestre 2020. Des prix qu'on n'avait jamais atteint, enfin, le 2012, c'était la dernière fois qu'on avait... Voilà, effectivement, il faut remonter à 2011, 2012, 2013, où on a une période de plusieurs années, jusqu'au premier semestre 2014, de prix constamment supérieurs à 100 dollars par baril. Donc, en gros, une dizaine d'années, effectivement. Et donc, quand vous avez des prix du pétrole élevés, d'abord, tous les pétroliers en profitent. Et par pétrolier, je dis bien, entreprise pétrolière, état producteur, exportateur. Parce que chaque baril qu'ils vendent leur apporte plus de dollars. Ensuite, à l'intérieur de ce monde pétrolier, ceux qui produisent des pétroles dits non conventionnels, il y a trois pays dans le monde qui le font actuellement de façon massive. Les Etats-Unis, avec le pétrole de schiste, il y a aussi le gaz de schiste. Le Canada, avec le pétrole extra et des sables épitumineux. Le Venezuela, avec le pétrole extra lourd. Mais donc, le pétrole de schiste, c'est le plus important des trois. Évidemment, les producteurs américains de pétrole de schiste ont vu, avec l'augmentation des prix du pétrole liés à la guerre en Ukraine, leur marge augmenter. Puisque les coûts de production, comme vous l'avez rappelé dans votre question, de pétrole non conventionnel, sont plus élevés que ceux du pétrole conventionnel, si on ne l'appellerait pas non conventionnel. Donc, bien sûr, ça a été une bonne affaire pour les pétroliers américains, grands producteurs et exportateurs de pétrole de schiste. Et il y a le deuxième élément que vous avez évoqué, donc ça, c'est l'aspect prix, il y a l'aspect quantité. On assiste à une réorientation des flux pétroliers et gaziers mondiaux depuis le début de la guerre en Ukraine. Les Européens vont chercher du pétrole, ils ne veulent plus de pétrole russe, maintenant, c'est quasiment terminé, pas tout à fait à 100%, mais en gros à 90%. Ils vont chercher plus de pétrole vers l'Amérique du Nord, dont les États-Unis, le Moyen-Orient, l'Afrique. Pour le gaz, les Européens vont chercher plus de gaz naturel aux États-Unis, peut-être au Canada, mais en tout cas, pour l'instant, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Afrique, dans la région de la mer Caspienne, Azerbaïdjan, Norvège, pour ne pas oublier un pays proche, la Norvège est devenue en 2022 le premier exportateur de gaz vers l'Union Européenne devant la Russie qui est traditionnellement numéro un. Donc, demande plus forte de pétrole et de gaz en dehors de la Russie, les États-Unis, étant le premier producteur mondial de pétrole et de gaz, sont évidemment, bien sûr, quand vous êtes les Européens, vous n'allez pas oublier, pour aller chercher du pétrole et de gaz, le premier producteur mondial pour les deux hydrocarbures. Et donc, pour l'industrie pétrolière et gazière américaine, ça veut dire des débouchés supplémentaires sur le marché européen, ce qu'ils ont commencé à faire dès 2022, et des prix élevés, même si ces prix ont baissé depuis l'été 2022, mais quand même, sur la moyenne 2022, on a un prix du pétrole de 100 dollars par bas, donc très élevé. L'essentiel du gaz acheté par les Européens, par les entreprises européennes aux producteurs de schistes américains, s'est fait sur le marché spot. Est-ce qu'il pourrait y avoir des contrats de long terme ? Alors, simplement, je dirais, vous avez raison sur le fond, techniquement, juste une petite différente, ces contrats vont être conclus, non pas entre les États européens et les États-Unis, mais entre des entreprises européennes, énergétiques, et des entreprises énergétiques américaines. Mais évidemment, avec le feu vert et la bénédiction politique et géopolitique de l'Union européenne d'un côté, du gouvernement fédéral aux États-Unis et de l'autre, il fallait déjà ce feu vert politique. Et ensuite, ce sont les entreprises qui prennent le relais et qui vont passer à des négociations commerciales pour conclure des contrats de vente et d'achat de pétrole, de vente et d'achat de gaz, en sachant que les contrats pétroliers ne sont pas des contrats à long terme, parce qu'ils ne sont jamais des contrats à long terme depuis déjà quelques décennies. Alors que pour le gaz, on est plus sur des contrats moyen-long terme que sur des contrats à court terme, comme c'est le cas pour le pétrole. Le pétrole est un marché plus liquide, beaucoup plus flexible. On n'a quasiment plus de contrats à long terme dans le monde. On achète du pétrole pour 3 mois, pour 6 mois, pour 9 mois, pour 12 mois, en général pas plus, alors que le gaz, on est quand même plus... Il y a des échanges spot, bien sûr, mais on est quand même encore sur des contrats qui reposent sur une durée de plusieurs années, un plus ou moins grand nombre d'années, mais donc des contrats de moyen et long terme. Ça, c'est vraiment comme ça qu'est organisé le commerce mondial du gaz, principalement par rapport au commerce mondial du pétrole qui se fait dans le cadre de contrats à court terme. Et donc, cette relation, ce partenariat énergétique entre les entreprises européennes et les Etats-Unis sur les questions gazières, donc peut... Enfin, peut-être... Ça peut être une tendance pérenne. Absolument. Les accords que signe l'Union européenne pour trouver du gaz en dehors de la Russie, donc avec des firmes américaines, l'Algérie avec l'Italie, avec Union européenne Israël-Égypte, Méditerranée orientale, Union européenne Azerbaïdjan, région de la mer Caspienne, d'autres accords bilatéraux à part Italie-Algérie, on a pour le gaz Allemagne-Qatar, on a Allemagne-Émirat-Arabe-Uni, on a Allemagne-Australie, plus un nouveau gazoduc, Norvège, Danemark, Pologne, qui s'appelle le Baltic Pipe, qui comme son nom l'indique, passe à travers la Baltique. Donc, soit des accords globaux entre l'Union européenne en tant que bloc et puis un pays exportateur de gaz, soit des accords bilatéraux un pays membre de l'Union européenne et un pays gazier, mais dans tous les cas, ensuite, après ce feu vert politique, ce sont les entreprises qui sont des acteurs économiques et énergétiques qui vont se retrouver autour d'une table pour négocier précisément un contrat avec tout ce qu'on trouve dans un contrat, combien, quel volume de pétrole ou de gaz, quelle est la durée du contrat, quand commencent les livraisons, quel est le prix de départ, comment va évoluer ce prix et où va-t-on livrer ce pétrole et ce gaz. Ces conditions contractuelles classiques qu'on trouve dans tout grand contrat énergétique, notamment pétrolier et gazier, ce sont les entreprises européennes et des entreprises non européennes qui le négocient ensemble. Francis Perrin, ce changement un peu de paradigme dans la politique énergétique mondiale, quel impact il a sur le consommateur français ? Alors, depuis la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie ont quand même fortement augmenté, même s'ils ont baissé après. Comme je le rappelais tout à l'heure en réponse à une de vos questions précédentes, les prix de l'énergie avaient déjà beaucoup augmenté en 2021, sans aucun rapport avec la guerre en Ukraine. Donc, pour les consommateurs, qu'ils soient des particuliers, qu'ils soient des industriels, l'une des questions clés depuis 2021, aggravée en 2022, nous sommes début 2023, donc on verra ce qui se passera en 2023, c'est la forte hausse des prix de l'énergie en général, ce qui veut dire pétrole, donc produit raffiné, gaz naturel, charbon et donc électricité. C'est évidemment un problème pour les consommateurs, on le voit par exemple avec les prix des carburants à la pompe dans un pays comme la France qui importe 99% du pétrole que nous consommons. C'est un problème pour les prix de l'électricité et du gaz. La France importe 99% du gaz qu'elle consomme. C'est un problème pour les industriels français, en particulier les PME et TPE, parce qu'évidemment elles n'ont pas la puissance financière de grands groupes industriels qui ont évidemment une surface financière qui leur permet plus facilement ou moins difficilement de faire face à une flambée des factures énergétiques. Donc ce sont des pressions sociales, économiques, éventuellement politiques, d'où la décision du gouvernement français et d'autres gouvernements européens, d'ouvrir largement le carnet de chèques pour débloquer différentes aides avec des noms différents. En France, on a appelé, on a parlé de boucliers tarifaires pour le gaz, pour l'électricité, on a parlé de rabais pour les prix de l'essence, en tout cas jusqu'au 31 décembre 2022 avec une formule un peu différente depuis le 1er janvier 2023. Donc les gouvernements se sont dit, vu les tensions économiques, sociales et peut-être politiques que pourraient provoquer dans nos pays auprès de notre population et de notre tissu économique la flambée des prix de l'énergie 2021, 2022, peut-être 2023, il faut absolument prendre des mesures d'urgence, des mesures exceptionnelles pour limiter l'impact de cette flambée des prix de l'énergie sur notre population et sur notre tissu industriel et économique. On estime que depuis, disons, la fin 2021, début 2022, au niveau de l'Union Européenne, ces différentes mesures prises par différents pays, dont la France, qui a certainement d'ailleurs été l'un de ceux qui a le plus pris de mesures pour protéger sa population et ses acteurs économiques, on est probablement sur un coût total, c'est un ordre de grandeur, ce n'est pas un chiffre précis, mais sans doute d'à peu près 700 milliards d'euros. Francis Perrin, le prix à la pompe, sur ce prix à la pompe, les taxes de l'État représentent combien ? 60% si je ne m'abuse ? Au moment où nous parlons, dans le cas français, quand vous allez acheter à la pompe pour votre véhicule automobile de l'essence ou du gazole selon le type de moteur que vous avez, la part des taxes est entre 50 et 55%. Il n'y a pas si longtemps, c'était 60%. Ça évolue en fonction des variations des prix du pétrole, des prix du carburant, etc. Mais actuellement, c'est entre 50 et 55%, donc quand même la majeure partie du prix. Et il n'y a pas si longtemps, c'est 60%, et parfois dans le passé, ça a été plus. Donc dans tous les cas, dans la décomposition des prix des carburants à la pompe pour l'automobiliste, il achète, comme le disait un humoriste, d'abord des taxes et ensuite des carburants. Quelles solutions concrètes ? Est-ce qu'une des solutions, ce ne serait pas, au-delà de diversifier ces partenariats via les fournisseurs de gaz, même si vous en parliez tout à l'heure, les États européens sont allés taper à la porte du Qatar. Le Qatar a dit « Je suis au taquet, je ne peux pas vous fournir plus de gaz que cela. » L'Algérie, pareil. Quelles solutions ont aujourd'hui les États européens ? Est-ce que, je ne sais pas, les États-Unis, il y a quelques années, ont décidé de se rechercher du gaz et du pétrole de schiste dans leur sous-sol ? Est-ce que ça peut être une des solutions en France ? La simple recherche de gaz et de pétrole de schiste est interdite, si je ne m'abuse ? Oui. Est-ce que ça peut être une des solutions ? Je n'en sais rien. Alors, pour ce qui concerne le Qatar, il a dit effectivement aux pays européens « Je suis un peu juste, parce que j'ai signé beaucoup de contrats depuis plusieurs années, de livraison de gaz, souvent à long terme, avec des acheteurs asiatiques et européens. » Il a quand même pu faire un petit peu plus, ou il va faire un petit peu plus dans les prochaines années, puisqu'il y a eu un accord bilatéral, Allemagne-Qatar, pour des livraisons de GNL, gaz naturel liquéfié, du Qatar vers l'Allemagne. L'Algérie n'a pas énormément de marge de manœuvre, mais elle en a quand même un petit peu, et cette marge de manœuvre sera pour l'Italie, suite à l'accord bilatéral Italie-Algérie signé au printemps 2022, qui prévoit des livraisons supplémentaires de gaz algérien à travers le gazoduc Transmed, Algérie-Tunisie-Méditerranée-Italie. Ensuite, pour les Européens, en termes de stratégie gazière, une fois que la décision est prise, printemps 2022, nous voulons, dans les années qui viennent, nous passer complètement de gaz russe. D'abord, aller chercher du gaz ailleurs, on a évoqué plusieurs pistes, des pistes, plus que des pistes qui ont débouché sur des accords. Ensuite, diminuer la consommation de gaz de l'Union Européenne. La politique européenne en matière de gaz, dans le contexte de la guerre en Ukraine, n'est pas seulement une recherche d'approvisionnement supplémentaire. C'est bien sûr une dimension clé, on ne s'en tirerait pas sans ça, mais on agit aussi sur la demande. Avec un certain succès, puisque en 2022, disons, deuxième semestre de 2022, la consommation gazière de l'Union Européenne a baissé. Troisième élément, stocker du gaz naturel. Notamment avant l'hiver. L'hiver, pour les raisons liées aux besoins de chauffage, on consomme plus de gaz, évidemment, qu'en été. Et donc, avant l'hiver 2022-2023, les pays de l'Union Européenne avaient gonflé à bloc leurs stocks de gaz, en sachant qu'ensuite, pendant l'hiver, ils allaient prélever sur ces stocks, mais qu'il fallait commencer l'hiver ou même un peu avant l'hiver avec des stocks remplis quasiment à ras bord, ce qui a été le cas. Dans la politique gazière européenne, il y a aussi le fait d'essayer de remplacer le gaz par d'autres énergies quand c'est possible. alors quelles énergies ? Éolien et solaire, si possible, nucléaire dans certains pays, par exemple la France. Si on ne peut pas faire autrement à court terme, charbon-pétrole, en tout cas, au moins à court terme, sans essayer de perdre le cap à long terme sur la fameuse transition énergétique. Cette stratégie européenne sur le gaz comprend aussi le fait d'avoir une forte solidarité européenne, notamment entre pays voisins. Par exemple, prenons Espagne, France, Allemagne. Supposons que pendant cet hiver, 2022-2023, l'Allemagne ait des problèmes en termes d'approvisionnement gazier. On va demander, si c'est possible évidemment, à l'Espagne ou à la France ou à l'un de ces deux pays d'envoyer plus de gaz vers l'Espagne, en sachant qu'au sein de l'Union européenne, on a un réseau de gazoducs interconnectés. Donc quand on a du gaz dans un pays, il peut aller vers d'autres pays de l'Union européenne. Et par exemple, en échange, l'Allemagne va envoyer l'électricité vers la France. Donc renforcer des solidarités au sein de l'Union européenne entre pays voisins. Donc la stratégie gazière européenne repose sur plusieurs volets et pas seulement, même si c'est très important, aller chercher du gaz ailleurs qu'en Russie. Au moment de l'annonce par Ursula von der Leyen de cette justement, comment dirais-je, solidarité européenne en termes d'énergie et de gaz, je crois que les pays dit du sud de l'Europe, donc l'Espagne, le Portugal, avaient tapé du point sur la table en disant ce n'est pas à nous de pâtir de votre surconsommation énergétique. Est-ce que vous pensez que cette solidarité européenne sur les questions énergétiques est vraiment possible ? Alors c'est vrai que le cas de l'Espagne et du Portugal, donc la péninsule ibérique, est un cas assez particulier. Ces pays sont évidemment tout à fait au sud de l'Union européenne, ils n'ont pas une position centrale dans l'architecture européenne, y compris l'architecture énergétique, bien sûr. Par ailleurs, ces pays sont souvent tournés vers la Méditerranée, par exemple l'Afrique du Nord. L'Espagne a six terminaux, six, lui permettant d'importer du gaz naturel liquéfié, donc elle peut faire venir du GNL à peu près du monde entier, à partir du moment où il y a des exportateurs de GNL évidemment, y compris des États-Unis, ils le font depuis des années. Et l'Espagne et le Portugal ont beaucoup développé les énergies renouvelables, solaires et éoliens. Et donc, lorsque la guerre en Ukraine éclate et qu'au printemps 2022, les 27 discutent sur la stratégie énergétique qui a décidé, ces pays disent nous, on est quand même un cas un peu particulier parce qu'on est beaucoup moins dépendants du gaz russe que beaucoup d'autres, ce qui est parfaitement vrai. On est plus tournés vers d'autres pays, Afrique du Nord, États-Unis et autres. On apporte beaucoup de GNL et pas tellement de gaz russe par gazoduc. On n'est pas tellement interconnectés à l'ensemble du réseau européen puisqu'on est tout à fait au sud, donc tout à fait au bout de l'Union européenne. Ce n'est pas comme l'Allemagne qui est un autre pays qui va être à peu près au centre cette architecture énergétique, cette toile d'araignée énergétique. Et donc, Espagnols et Portugais vont aller à Bruxelles négocier avec la Commission européenne avec un bon dossier entre les mains en disant pour telle, 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 telle raison, nous sommes un peu un cas particulier. Et donc, quand on prend des décisions, et c'est normal qu'on les prenne, on va contribuer puisqu'on fait partie des 27, mais il faut aussi tenir compte, bien sûr, de problématiques générales à l'Union européenne et aussi de situations particulières. Et ils vont notamment obtenir de la Commission européenne l'autorisation pour un an de plafonner le prix du gaz utilisé pour la production d'électricité. Et la Commission, en étudiant leur dossier, va estimer qu'il y a un bon argumentaire et elle va donner ce feu vert. La Commission doit approuver ce type de mesures parce que ça peut être assimilé à une aide d'État qui pourrait introduire une distorsion de concurrence dans l'espace économique européen. Donc, tout ce genre de mesures, quel que soit l'intérêt du dossier, doit passer par une validation de la Commission européenne qui a des fonctions très importantes en termes de concurrence. Et donc, la Commission a validé ça pour un an et nous arrivons donc bientôt au printemps 2023 et le portugais espagnol compte bientôt revenir à Bruxelles pour demander une prolongation de cette exception qui leur avait été accordée par l'Union européenne au printemps 2022. Francis Perrin, je suis français. Est-ce que je vais continuer de voir ma facture d'électricité, ma facture de gaz et mon prix à la pompe flamber dans les prochains mois ? Fais un peu de prospective. Alors, je dirais qu'on a sans doute en matière de prix passait la période la plus difficile. La plus difficile, c'était quand même 2022 et notamment entre janvier 2022, juste avant la guerre en Ukraine, mais la guerre n'avait pas commencé, mais évidemment, on voyait qu'on allait vers cette guerre et donc il y avait déjà de fortes tensions sur les prix de l'énergie. Jusqu'à, jusqu'au début, jusqu'à, disons, l'été 2022, incluons l'été 2022, on a eu des prix de l'énergie, notamment pétrole et gaz, très élevés et donc répercussions sur les prix d'électricité, notamment le lien prix du gaz, prix de l'électricité. Depuis l'été 2022, les prix du pétrole et les prix du gaz ont fortement baissé. Pour les prix du pétrole brut sur le marché mondial, on est revenu à des cours inférieurs à ce qu'ils étaient juste avant le début de la guerre en Ukraine. Pour les prix du gaz sur le marché européen, on est revenu à des prix largement inférieurs à ce qu'ils étaient avant le début de la guerre en Ukraine. Et donc, la baisse des prix du gaz aura évidemment un impact baissier sur les prix d'électricité. Donc, par conséquent, du point de vue du consommateur ou de l'industriel, en tout cas de tous ceux qui consomment de l'énergie, c'est-à-dire à peu près tout le monde, c'est évidemment vital pour faire tourner la machine économique. On est aujourd'hui, début 2023, en termes de prix, dans une bien meilleure situation ou bien moins mauvaise situation comme on veut, mais ça revient au même, c'est relatif, qu'on ne l'était il y a un an ou il y a six mois, par exemple. Alors, bien sûr, on ne peut pas dire les prix du pétrole et du gaz ne vont pas repartir à la hausse. On ne peut pas dire ça ne va pas arriver. Ces prix peuvent être très fluctuants pour différentes raisons, des raisons économiques, des raisons climatiques, des raisons géopolitiques, etc., des raisons environnementales, mais pour l'instant, on peut quand même, je ne vais pas dire qu'on peut savourer, c'est peut-être un petit peu tôt, mais on peut quand même apprécier le fait qu'en dépit de la guerre en Ukraine qui continue malheureusement à faire rage et n'a pas l'air de diminuer d'intensité et d'être prêt de s'arrêter. Mais l'impact haussier que la guerre en Ukraine a eu très fort sur les prix de l'énergie, c'est un impact qui pour l'instant est relativement daté entre début 2022 et l'été 2022. Depuis, la poursuite de cette guerre de haute intensité, comme disent les militaires, n'a pas empêché les prix de l'énergie de baisser parce que sur des marchés pétroliers et gaziers, on s'est rendu compte que finalement, la situation énergétique n'était pas aussi grave que ce qu'on avait pu anticiper quand commence la guerre en Ukraine ou dans les premiers mois de la guerre en Ukraine. Alors, anticipation ne veut pas dire réalité. On peut anticiper et se tromper. On a peut-être été trop inquiet au début, on est peut-être trop rassuré maintenant. La suite de l'histoire le mont aura. Mais clairement, en tout cas, ces anticipations qui ne sont plus extrêmement haussières font que le consommateur, qu'il soit particulier ou industriel, peut profiter de prix qui restent élevés, soyons clairs. On n'est pas revenu au prix de 2020 ou de 2019, mais de prix qui sont nettement plus faibles sur les marchés mondiaux que les prix que nous avons eus pendant une grande partie de l'année 2022. Ça, c'est les prix mondiaux, bien sûr. Ensuite, quand on passe des prix mondiaux au prix de l'énergie payé par tel ou tel consommateur, il n'y a pas seulement le prix mondial, il y a aussi ce qui se passe dans le pays, dans les taxes. Et ça, c'est un autre problème qui n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Merci Francis Perrin. Merci beaucoup de votre invitation et de vos questions. Je le rappelle, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des matières premières. Merci infiniment de nous avoir suivis. Vous savez, Omerta, c'est une application mobile, c'est une chaîne YouTube, mais c'est également un magazine. Vous pouvez retrouver notre premier, le premier numéro du magazine d'Omerta le 22 février dans les Cusques. Merci beaucoup. Merci.